Chers téléspectateurs de Wafrika TV, les acteurs de la chaîne du livre se rendent compte de plus en plus que beaucoup de citoyens ne s'approprient plus le livre. Et les plus cultivés ou bien les anciens disent de nous, jeunes, que nous ne sommes pas cultivés, nous ne sommes plus cultivés, nous n'allons plus très régulièrement vers les activités de culture et déplore un peu la trajectoire historique des jeunes générations. Bonjour professeur Mouchili. Bonjour et merci de m'avoir invité à cette émission. Merci professeur Mouchili de venir débattre avec nous sur le thème livre et culture. Prof, commençons comme on le fait souvent, par la définition des thèmes. C'est quoi le livre ? Disons, quand vous posez cette question, je me rappelle toujours d'un de mes professeurs, le professeur Lucien Raïssi, qui aime reprendre un auteur qu'il aime bien, quand il dit que le livre est comme une sorte de lettre qu'on écrit pour des personnes inconnues. Donc, une sorte de lettre destinée aux inconnues. Voilà, c'est ça. Et quand il dit ça, ça signifie que le livre en tant que ce qui contient le type d'éducation, le type de formation, ce qui véhicule, donc c'est le véhicule à travers lequel on pense la culture et qu'on met à la disposition de l'ensemble. Mais, ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers le livre en tant que fondement. Les autres parlent d'ingrédients, mais moi, je pense que c'est le fondement essentiel de l'éducation. J'ai lu, pendant qu'il était au niveau du secondaire, de la cinquième en première, un livre d'anglais qui était intitulé « Go for English ». Et cela m'a interpellé. On n'avait pas dit « What for English ». Voyez-vous ? Si on avait dit « What for English », chacun pourrait rester. On penserait que chacun peut rester dans sa chambre et voir venir l'anglais. « Go for English », cela veut dire que tu dois sortir de toi, tu dois sortir de chez toi pour aller à la conquête du livre qui va t'apprendre l'anglais. L'intitulé de ce livre, jusqu'aujourd'hui, continue à m'interpeller. Et vous avez envie de dire à notre spectateur « Go for book ». Voilà. « Go for book ». Oui, oui. Pour qu'on sache que c'est dans le livre qu'on trouve l'élément qui va meubler notre conscience des personnes cultivées. Voyez-vous, quand on dit « livre et culture », comme intitulé de l'émission, c'est un peu comme si c'était une rédondance. Parce que le livre, c'est la culture. Le livre, c'est la culture. Mais en l'émission même séparé, c'est parce qu'aujourd'hui, on parle d'un constat. Le constat est celui-ci. Est-ce qu'en mettant à la disposition de tout le monde les livres ? Tout le monde se sent concerné par ces livres. Lorsque Schrödinger commente dans un de ses ouvrages, en 1951, les avancées de la science physique depuis la découverte des phénomènes quantiques, il dit ceci. Même dans 50 ans, parmi les érudits de ce monde, plus de la moitié ne comprendront pas à quoi sert la physique quantique. Je pense qu'elle a été même très mesurée. Nous sommes mesurés en 2022, c'est-à-dire plus de 70 ans après. La physique quantique est toujours un domaine étrange ou étranger pour beaucoup d'intellectuels. Restons au niveau des intellectuels. C'est toujours une chose qu'on n'appréhende pas au premier à bord. Non, non. On est encore gouverné par la mentalité classique qui a caractérisé l'histoire des sciences de l'antiquité, même de l'antiquité égyptienne, en passant par l'antiquité grecque jusqu'à la fin du 19e siècle. On est encore caractérisé par cette mentalité. Ça veut dire qu'on ne lit pas beaucoup les livres. Pourquoi ? Parce que dans les livres, c'est vrai qu'il y a d'autres moteurs de recherche à l'instar d'internet où les livres nous retrouvent dans nos chambres, mais pas nécessairement dans leur contenu entier. Mais parfois, ce qui est à bord, c'est des résumés, des commentaires. Oui, oui. Ce qui signifie que ce monde virtuel qui nous apporte aussi des informations, qui nous forme aussi, cela ne suffit pas pour qu'on ait l'essentiel de ce que doit contenir ou bien de ce qui doit être une culture. Voyez-vous, vous écrivez un ouvrage. Si vous appartenez peut-être à un forum, prenons le cas de WhatsApp chez nous, qui est le plus répandu. Si vous avez reçu de votre éditeur la couverture de votre livre que vous plaquez dans le forum, c'est tout le monde qui vous dira. Félicitations. Félicitations, c'est ça qu'on attendait, on a du plaisir à vous lire. Mais au bout de six mois ou d'un an ou de deux ans, si vous êtes cinq ans dans le forum, vous considérez qu'au bout de deux ans, de trois ans, de quatre ans, dix personnes sur cinq ans n'auront pas lu le livre. Prof, et du coup, c'est déplorable. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est l'expérience quotidienne qui suggère le livre? Et je précise ma question. Parce que si c'est l'expérience quotidienne qui suggère le livre, peut-être ceux qui sont dans le forum n'ont pas l'expérience pour pouvoir parcourir le livre, par exemple, sur le phénomène quantique que vous avez présenté. Et du coup, pour y aller, ils ont besoin d'autres livres avant. Non, peut-être que c'est toute la connaissance qui est donnée et vers laquelle il n'y a toujours pas de relation particulière entre un lecteur et un livre. Disons que l'expérience quotidienne peut suggérer un livre, mais le livre peut aussi anticiper sur l'avenir. C'est pour cette raison que vous avez vu des gens comme Joréno Bruno être brûlés vifs pendant le Moyen-Âge à cause de l'Inquisition et parce qu'il fallait s'arrimer à une logique de pensée qui s'imposait à partir des systèmes théocratiques qui gouvernaient le monde à ce moment-là. Bon, maintenant, là, c'est parce qu'ils avaient même anticipé, ils avaient pensé le monde autrement et Copernic déjà qui penche pour l'héliocentrisme et remet en question tout ce qui s'est passé depuis qu'Aristote avait fait bannir Aristote de Samos en faisant comprendre que c'est plutôt la terre qui est stable. Bon, tout ça fait qu'on peut penser un livre dans le but d'anticiper. Parce que le constat empirique ne peut pas nous révéler nécessairement la réalité de ce qu'on veut démontrer. Parce que quand vous allez dans une analyse profonde de compréhension pour comprendre pourquoi l'actualité est comme elle est, vous ne le ferez pas sans aller aux sources de la naissance ou bien d'éclosion de cette actualité. Dans ces conditions, il y a au moins deux choses. Aller au-delà de la lecture empirique pour interroger les profondeurs ou alors les sources ayant été à l'origine de la production de vécu qui est le vôtre au moment où vous décidez d'écrire. Mais ce qui est sûr, le livre veut toujours porter haut une information. Ça dit, la conceptualisation des états d'existence constitue la volonté de mettre à la disposition de tous l'expérience qu'on a de la vie. Heureusement, ça ne se fait pas toujours subjectivement. Ça dit, bon, le roman peut avoir sa façon de faire, la poésie peut avoir sa façon de faire. Mais maintenant, nous parlons des livres qui servent à l'existence ou bien qui donnent lieu à l'existence ou alors à la possibilité de penser le développement, à la possibilité de fonder la nécessité d'une université ou bien d'une école. Voyez-vous, ces livres qui sont généralement scientifiques, ce sont des moyens de contenir l'information pour la postérité ou pour ceux qui vivent présentement. La culture de l'oralité ne nous donne pas toute la garantie d'avoir l'information au complet avec le temps. Alors, il y a des moyens de consigner les informations. Bon, seulement le livre est concurrencé aujourd'hui. Et dans cette logique concurrentielle où, vous savez, par nature, on a plus rapidement, plus immédiatement besoin de ceux qui divertissent que de ceux qui nous mettent dans une circonspection. Dans un effort. Oui, dans une logique d'effort. Oui. Voyez-vous, on sera plus, on aura plus tendance à aller chercher les raccourcis dans ce qui s'anime dans Internet, par exemple. Voyez-vous. Parce que Internet divertit. Internet, on a l'impression de vivre une sorte de cinéma lorsqu'on fait la recherche dans le net. Et cette tendance cinématographique peut avoir pour objectif nous divertir aussi. Oui. Passer une publicité, non pas sur le livre, mais on peut passer un autre produit dont on veut faire la publicité. Et c'est-à-dire, pour qu'on place mon livre, pour qu'on place mon livre à la une de tous les réseaux sociaux, peut-être, il faut que j'accepte que pour que mon livre soit publié ainsi, qu'on fasse la publicité, par exemple, la cigarette, d'une marque de cigarette, d'une marque de voiture. Voyez-vous. Bon. À ce niveau, on met en conflit deux tendances. La logique économique qui consiste à faire de l'homme un agent économique et non plus une personne qui pense d'abord sa socialité ou bien son rapport à autrui, c'est-à-dire qu'il fonde son existence sur le principe d'altérité. On veut plutôt, on va à travers, sous le prétexte de faire la présentation du livre, passer une autre information parallèle qui n'entre même pas dans la logique de la célébration, de la promotion du livre en question. Oui. Donc, maintenant, oh, le livre, lui, il s'impose à vous et exige de vous une sorte d'assiduité, une sorte de circonspection, une sorte de froideur de votre esprit parce que vous poursuivez un objectif précis. Donc, le divertissement ne peut pas, à ce moment-là, soutenir votre besoin de comprendre. Prof, j'aurais dit peut-être une connerie. Est-ce qu'il ne faut pas accompagner le livre de divertissement ? Non, le... Si les gens sont très tentés par des choses qui divertissent, peut-être que la nouvelle intelligence livresque aurait voulu que on soit capable de mettre dans le livre, de donner l'information du livre autrement. Je réfléchis tout haut. Moi, je pense pour ma part que dans les deux cas, on fournit des efforts. Dans le cas du divertissement, on fournit un effort inconscient. On a l'impression de ne pas se fatiguer. On a l'impression d'être joyeux ou bien... Moins stressé. Moins stressé. Oui, moins stressé. Oui. Or, l'effort conscient est plutôt vécu comme un exercice qui consiste à subir la vie. Or, pourquoi aussi on ne peut pas considérer l'effort comme une autre logique ? De la vie. Non, de divertissement. C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas heureux de savoir que vous connaissez une chose et que vous pouvez l'enseigner à ceux qui vous écoutent ? Regardez un peu comment Aristote définit la philosophie en son temps. La recherche de la connaissance des choses ardues et présentant des difficultés à l'entendement. Voyez-vous ? Bon, à ce niveau, quand vous êtes sûr de vous être imposé comme philosophe, est-ce que vous ne ressentez pas une certaine libération morale lorsque vous savez que vous êtes devenu utile à la société ? Est-ce que chaque personne qui réussit parce que vous l'avez tenu la main n'est pas un motif, un mobile de satisfaction pour vous ? Quand même, cette satisfaction ne pourrait pas toujours s'accompagner d'une réussite au niveau matériel. Voyez-vous ? Donc, c'est à ce niveau qu'il faut repenser la victoire, la possibilité pour le livre de passer en premier par rapport à d'autres sources d'informations. Prof, le livre nous ramène à nous, le livre nous parle, le livre demande une grosse concentration pour le livre, parce qu'il y a un lien particulier qui est entre le livre et celui qui lit, et ramène l'individu à sa propre subjectivité. Est-ce que ce n'est pas ce que l'homme craint en choisissant d'autres activités plutôt que le livre ? Disons que, il faut déjà considérer notre cerveau comme par nature paresseux. Et le cerveau n'accepte de s'exercer dans la difficulté que parce qu'il a subi un apprentissage constant. Oui. Qui est devenu une habitude. Une habitude. Voilà. Ça veut dire que, la tendance naturelle est prête à revenir à tout moment lorsqu'on l'a. C'est pour ça qu'une connaissance qui ne s'entretient pas, s'atrophie et quelquefois meurt. Oui. Il faut donc penser la culture de l'effort comme l'essentiel du vécu de son existence. Mais le cerveau est tellement compréhensif quand on le force à comprendre. Mais le cerveau peut être réfractaire si vous l'habituez plus au divertissement qu'à l'effort. Voyez-vous ? Donc, il faut déjà comprendre, quand on veut entrer dans la logique de la formation, qu'est-ce que l'homme en lui-même ? Est-ce que l'homme est disposé à fournir des efforts constants sans se remettre en question parce qu'il a aussi besoin de divertissement, de distraction ? Il faut donc savoir comment articuler effort et divertissement. Mais savoir que, faire en sorte que chacun, psychologiquement, intègre la nécessité selon laquelle, c'est l'effort qui donne droit à plus de divertissement parce que l'effort nous donne, nous offre des conditions d'obtention de ce qui pourrait nous divertir. Prof, c'est peut-être parce que nous, on ne ressent pas tous au même niveau la responsabilité sociale. C'est à ce niveau que le livre est le plus important. Faire en sorte que le livre contienne l'essentiel de ce qui va vous conduire à cette responsabilité sociale. Il faut toujours savoir que l'homme, c'est vrai que c'est un individu, mais il vit parce qu'il doit faire vivre. Ça veut dire, l'individu que je suis ne doit jamais perdre de vue le sens de la collectivité. Parce que, je vis pour moi et pour autrui. Parce qu'on ne peut pas se dissocier du principe d'altérité et croire qu'on est un être humain. Il n'y a que des infras humains. À une autre émission, vous avez parlé de celui qui a 15 voitures. Il n'y a que des infras humains pour accumuler en termes matériels ce qui peut ne jamais être à leur service. Mais juste, la simple satisfaction de l'avoir ne peut pas vous garantir une existence sécurisée. Parce que vous êtes donc à l'origine de la montée dans la mentalité des uns et des autres d'un sens de l'insivisme. Voyez-vous, la tentative d'être agressée par, c'est-à-dire, la volonté que développe un individu à créer contre vous une insécurité dépend aussi de la relation que vous avez avec les autres. C'est-à-dire aussi, ce n'est pas la raison suffisante. Mais ça peut être une raison nécessaire pour que vous ne soyez pas en sécurité. C'est la raison pour laquelle, vivant seul comme riche dans un milieu des pauvres, vous êtes obligé de vous armer autrement contre les agressions. Or, celui qui est votre voisin, qui est dans la société, qui est un citoyen X et qui se considère comme vraiment ancré dans le peuple, peut parfois oublier de fermer les portes de sa maison dans la nuit. Il peut oublier et se réveiller sans problème. Mais ce n'est pas sûr que certains particuliers qui sont arrivés à un certain niveau d'avoir, en termes de richesse, ce n'est pas sûr que l'un de ceux-là oublie sa porte et se réveille le matin en vie. Voyez-vous? Donc, c'est un problème d'éducation. Et à quoi sert le livre? Le livre est... Bon, quelqu'un a... Donc, j'oublie le nom, un auteur, il dit que c'est l'ingrédient essentiel pour la formation. Moi, je pense que c'est même plutôt le fondement essentiel. Mais ce qu'on doit dire, c'est que le livre est le moteur de l'éducation. S'il n'y a pas de livre, il n'y a plus d'université. Il n'y a plus d'université. On ne peut pas remplacer le livre par les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux peuvent servir à ventiler les idées qu'on a dans les livres. Qu'on a dans les livres, oui. Prof, jusqu'ici, on a parlé peut-être du refus du lecteur d'aller vers le livre. Go for book. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas également, et je voudrais que vous réagissiez là-dessus, c'est-à-dire regarder un peu un contexte comme le nôtre, où parfois, des thématiques qu'on trouve dans les livres ne sont pas nécessairement des problèmes sociaux directs. Oui. C'est-à-dire que vous avez, on a chez nous, beaucoup de livres qui parlent des généralités, sans puiser leurs sources sur des problèmes sociaux. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle le peuple ou bien les citoyens dédaignent les livres qui sont publiés et n'y vont pas ? Disons que, pour se cultiver, il faut aussi lire l'autre. Oui. Mais sauf qu'on ne peut pas tout le temps lire l'autre. Non, on ne peut pas tout le temps lire l'autre. Mais, il faut prendre conscience de sa situation et envisager les conditions de sortie, les moyens de sortie de crise. Mais, si vous n'avez pas lu les autres, comment allez-vous apprendre à faire l'état des lieux de la crise que vous vivez ? Disons qu'on ne peut pas se séparer de la lecture des livres écrits par les autres. On peut plutôt savoir comment, à partir de cela, apprendre à contenir nous-mêmes nos réalités sociales dans des livres. Donc, dans les deux cas, quel que soit le chemin par lequel on peut passer, on doit nécessairement lire les autres. Parce que c'est la différence que constitue l'autre qui me permet d'avoir plus d'engagement ou moins d'engagement par rapport à ce que je veux faire dans ma vie. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de différence entre vous et moi, est-ce que je veux nécessairement penser à mes sujets passés ? Pas nécessairement. Mais, je comprends que la vie devient une tension permanente entre l'être et le devoir d'être, comme le dit Luc Ferry, parce que je veux me mesurer à l'autre, parce que je veux savoir comment il a fait pour atteindre un sommet dans l'histoire et pourquoi, moi, je ne peux pas le faire. C'est-à-dire, ce n'est que dans cette logique de construction de modèles par rapport à nous que nous acceptons, que nous pouvons accepter de nous surpasser. Voyez-vous ? Bon, maintenant, est-ce que les conditions de mise à disposition des livres à la masse facilitent aussi la tâche à la masse d'atteindre le livre ? Il faut déjà que la masse soit suffisamment cultivée pour savoir ce qu'est le livre. Et même en dehors de la masse, l'élite intellectuelle, l'élite intellectuelle, qui vit dans un contexte où l'homme n'est qu'agent économique. Est-ce que l'élite intellectuelle se donne encore totalement au livre ? Ce n'est pas toujours cela. Parce que quand on parle de l'élite intellectuelle, on croit que c'est cette classe d'hommes et des femmes à la chasse qui sont des prédateurs. C'est-à-dire qu'ils font du livre la seule fenêtre à travers laquelle ils regardent le monde. On s'est dit aujourd'hui que les modèles sont ailleurs. Si vous êtes dans un contexte où seul l'exploit sportif vous élève dans la société, vous avez tendance à y aller. Vous avez tendance à y aller parce que pour que l'élite intellectuelle s'agrandisse dans un état, il faut bien qu'on ait des modèles. Il faut bien qu'on apprenne à passer par où sont passés ces modèles. Maintenant, si des réussites les plus régulières dans votre contexte... Ou bien les plus célébrées. Oui, les plus célébrées dans votre contexte. Si ces réussites ne sont pas passées par le livre, d'emblée, la jeunesse a tendance à croire, voilà le modèle. Voyez-vous ? Il faut... Et quand... C'est... Ces élites, entre guillemets, qui ont produit ces espoirs spontanés, quand c'est cette élite qui constitue le modèle, il faut savoir que les livres souffriront. Les livres en souffrent parce que ceux qui réussissent dans le contexte où nous sommes ne sont pas ceux qui ont le plus écrit. Parce que celui-là ne pense pas que... Il ne voit pas que... C'est parce que les stades ont été construits qu'ils peuvent se déployer. On ne connaît pas toujours le nom de celui qui a pensé le modèle d'un stade. Mais on connaît plus immédiatement et plus rapidement celui qui a marqué un but. Et celui qui a marqué le but. Et celui qui a pensé la dimension des goals. Et du coup, la conscience de l'individu est-elle peut-être, est-elle peut-être essentiellement située contemporaine et actuelle ? Du coup, le passif, ce qui est passé, ce qui est dans l'histoire, peut-être qu'il ne le retient pas et parfois on ne cherche pas à le savoir. Non, la clameur que provoque un but marqué est instantanée. Est spontanée. Oui. Mais la réussite que nous avons à partir de la formation dans le livre est continue dans l'histoire mais n'impose pas la clameur immédiate du peuple. Qui est célébrée comme un but qui est marqué. Oui, oui. Vous voyez, quand vous voyez les gens aller sur la lune, il faut vous interroger sur la capacité des ingénieurs qui ont réussi à penser cet appareil qui va atteindre la lune. C'est-à-dire, être capable de dominer la pesanteur que constitue la terre. Être capable de dominer l'atmosphère et s'installer dans la lune ayant importé dans cette lune l'aide nécessaire pour la respiration. Voyez-vous, on ne pense pas toujours à ceux qui ont réfléchi à ce niveau. Parce que qui sont les hommes publics c'est les journalistes et les politiques. Voyez-vous. Mais le scientifique est dans son laboratoire. Un peu comme un prisonnier qui n'est pas visible parce qu'il a un prison et privé de liberté. Bon. Et aujourd'hui, de moins à moins, les noms des découvertes portent des découvertes portent de moins à moins les noms de ceux qui l'ont fait. Oui. Voyez-vous. Bon. Comment voulez-vous qu'on observe plus facilement le scientifique que celui-là qui travaille dans la logique qui est vulgaire, vulgaire, sans être vulgaire au premier sens du terme, c'est-à-dire qui est facilement visible et qui est vulgarisé mais à travers la publicité. On peut faire la promotion d'une paix de lunettes mais sans jamais faire la promotion de celui qui a pensé l'originalité de cette paix de lunettes. De cette paix de lunettes. Oui, oui. Bon, maintenant, où se situer les modèles ? Comment faire pour construire un ciment idéologique qui détermine la conscience d'un peuple au point où la pensée s'oriente plus régulièrement vers un moteur de développement. Parce que le livre est un moteur de développement. Mais, vous savez, ce qui suscite l'effort est ce qui est le moins attractif dans toutes les sociétés. On s'impose des sacrifices pour penser la culture. Pour penser les moyens des cultures d'un peuple. Et, quand on pense le livre, c'est parce qu'on veut y contenir la formule essentielle rendant possible le développement. Peut-être que c'est aussi parce qu'on ne fait pas suffisamment de publicité sur le livre. Peut-être qu'il faut améliorer, changer, trouver des stratégies pour pouvoir dire aux uns ou aux autres qu'il existe des livres, que des titres ont été publiés. Non, ce n'est pas ça. Il faut déjà que l'école elle-même soit porteuse de l'essentiel des moyens des réussites pour un peu. Et là, à ce niveau, on aura la conviction que l'école fournit l'essentiel de la conscience de développement. Et personne ne veut être sous-developpé. C'est-à-dire, il faut en faire une habitude et une contrainte pas contrainte au sens premier du terme où on devrait ambassir ceux qui ne lisent pas. Cela dit, une contrainte inconsciente d'une conscience qui veut à tout prix réussir. Voyez-vous ? C'est en cela. Mais quand de ceux qui sont passés par les livres, on n'a pas beaucoup de modèles, comment voulez-vous qu'on lise, quel que soit le niveau de publicité que vous allez faire ? C'est ça le véritable problème. Est-ce que ceux qui passent par les livres sont nécessairement ceux qui sont consultés en cas de crise ? Est-ce que la politique ne veut pas résoudre tous les problèmes à la place de ceux-là qui peuvent apporter même des véritables solutions, des solutions durables à la logique poursuivie par le gouvernement ? Je vous ai, lors d'une autre émission, parlé de la désamiantisation aux Etats-Unis et en France pendant les années. En France, c'était avec l'arrivée de Jacques Chirac. Parce que l'amiante, il y a un produit de construction qu'on avait utilisé aux Etats-Unis en grande quantité pour construire des écoles. Et il se trouve qu'un journaliste très connu et très respecté a pensé que cela contribuait davantage à la pollution et était cancérigène. Voyez-vous ? Le gouvernement des Etats-Unis, sans avoir suffisamment consulté les scientifiques, a pris celui de détruire toutes ces écoles. mais il fallait attendre les travaux de ceux qui font dans les sciences comment on appelle ça ? Les sciences géologiques pour et ça c'est dans les années 90. J'ai lu dernièrement un livre celui de Claude Allaire intitulé Ma vérité sur la planète où il dénonce cette façon d'apprécier d'évaluer un problème à partir du discours d'un journaliste d'un politique et non à partir d'un discours scientifique. Et on avait constaté qu'au mètre cube d'air il y avait moins de 0,00 5 grammes je crois je n'ai pas le chiffre exact 5 grammes d'amiante dans un mètre cube d'air. On réalise cela quand on a fini de casser et au Zidane on a dit le budget mis en place pour la destruction de ces écoles aurait pu construire aux Etats-Unis 40 universités nouvelles de pointe plus de 200 lycées nouveaux c'est après qu'on constate que c'était ce n'était pas scientifiquement vrai. Oui parce qu'on aurait dû consulter le scientifique avant de poser des actons du coup on a moins tendance à remarquer le scientifique comme un modèle dans la société on a plus tendance à remarquer des hommes quand je parle de vulgaire ce n'est pas vulgaire sans se primer du terme parce qu'il y a vulgarisation n'est-ce pas qui vient de vulgariser qui signifie mettre en exergue une certaine chose bon ceux qui sont plus mis en exergue c'est les politiques c'est les journalistes voyez-vous le scientifique il est où il n'est pas toujours là et pourtant c'est la science qui va nous sauver de la destruction qu'est en train de subir le monde on aura beau dire que la science a entrainé tel ou tel la science a créé beaucoup plus de problèmes mais c'est encore cette même science qui devra répondre et résoudre les problèmes que nous rencontrons oui oui donc on ne peut pas moi je prends toujours l'exemple sur Giorgio Paris l'un des trois parce que le prix Nobel de la physique a été décenné le 5 octobre à trois personnes mais ce prix Nobel a été divisé par deux c'est-à-dire l'allemand et l'américain ont passé des systèmes je crois de pollution je pense et celui-ci a passé Giorgio Paris et l'italien a pensé la physique des systèmes complexes parce que dans les années 70-71 il était en train de démontrer que la logique du fonctionnement de la terre est telle qu'elle s'autodétruit elle s'autodétruit pourquoi ? parce que les éléments infiniment petits constructifs c'est-à-dire les éléments quantiques constructifs de la terre étaient en collision permanente entre eux ce qui fait qu'à une plus grande échelle la terre on peut envisager l'autodestruction de la terre à un certain moment de l'histoire et alors ça veut dire qu'on n'a plus la garantie que c'est la végétation naturelle qui pourrait sauver nos vies donc on peut plutôt penser un système de végétation à partir des OGM en vue de ralentir ou de contrer cette volonté pour la terre de s'autodétruire voyez-vous mais il a eu le prix Nobel de la paix seulement en 2021 pourquoi ? parce qu'on a tout mis sur le dos d'une industrialisation qui serait la seule source de pollution et qui ferait en sorte que les comment on appelle ça les conferences of the party comment on appelle conferences of the party COP COP 22 les différentes COP soient là en train de dire tout simplement de diminuer le taux de réchauffement voilà et vous savez ce qui décide aux différentes COP c'est les politiques les politiques or est-ce que les OGM utilisés au niveau de la végétation ne peuvent pas contrarier cette logique d'autodestruction de la terre est-ce qu'on laisse le scientifique exposer son point de vue montrer que la végétation pourrait être artificielle mais essentielle pour au sommetage même pour la continuité même des vies pour le maintien de la diversité du monde donc il ne faut pas ce qu'on voit la science seulement comme principal facteur de risque mais il faut trouver dans la science la solution si on arrivait à un moment où la végétation est totalement remplacée par les OGM et que cette végétation empêche l'autodestruction progressive de la terre en quoi il serait plus mauvais de vivre dans une végétation naturelle d'être environné par une végétation naturelle artificielle au lieu d'être environné par une végétation naturelle qui ne peut pas nous sauver d'une terre qui s'autodétruit c'est-à-dire des risques que crée la terre qui s'autodétruit à ce niveau que Dernière question professe est-ce que vous pensez que les gens ont peur du livre les gens ont un mauvais rapport c'est-à-dire on a tout ce qui contraint à l'effort à l'isolement parce qu'on ne lit pas le livre dans un marché si on veut le comprendre tout ce qui contraint à à une sorte d'assiduité une sorte de d'isolement au sacrifice à l'effort n'est pas toujours au premier abord la bienvenue dans l'esprit humain voyez-vous c'est-à-dire il est de la logique de l'homme par nature c'est-à-dire ce qui caractérise l'homme naturellement c'est d'avoir tout sans avoir fourni quelque chose comme effort bon maintenant il faut arrimer tous les cerveaux à la logique de travail permanent c'est vrai que cela pourrait nous automatiser on n'a pas besoin d'être des automates cela pourrait nous rendre comme des machines mais il faut aussi qu'on sache que les japonais n'ont fait que cela pour être aujourd'hui où ils sont et vous savez les japonais quand ils sont arrivés à un niveau de fort stress ils ont inventé la machine à rire parce que très coupé de la famille très coupé de la société parce qu'on travaille tout le temps on stresse et quand vous stressez beaucoup vous appuyez la machine ça produit toutes sortes de rires il y a des rires qui vont vous amuser et vous allez rire aussi de stresser voyez donc il y a des moyens d'être environné par la machine mais de résoudre le problème de stress aussi voyez vous donc la culture de l'effort est pour nous surtout nous sommes dans les pays sous-développés la seule chose à célébrer et la seule chose dont il faut faire la publicité tout le temps mais nous faisons plus la publicité de ceux qui nous amènent dans les loisirs et quand vous prenez mettez la radio mettez la télévision quand vous êtes à l'échelle du Cameroun par exemple à l'échelle de tous les pays en Afrique du Sud du Sahara qu'est-ce que vous allez constater il y a plus de chaînes qui vantent la religiosité et la religion que des chaînes qui informent quand vous n'êtes pas dans la religion vous êtes dans la musique est-ce que on n'aurait pas tendance à penser que Nicolas Sarkozy n'aurait pas totalement tort lorsqu'il est venu à Dakar prononcer son discours sur la rythmique du comportement culturel en Afrique voyez-vous moi je pense pour ma part qu'il ne faut pas il ne faut pas croire que ceux qui les pensent ont totalement tort c'est vrai que nous sommes un peuple à respecter mais construisons le fondement de notre respect on ne va pas nous respecter tout simplement parce que nous avons le même visage que les autres et parce que nous sommes le début de l'humanité non ? et ça ça se passe à travers le livre peut-être qu'il faut que nous nous inventions des formes d'émissions peut-être qu'on peut lire pour les autres et les autres écoutent pourquoi pas oui mais pas lire de façon à leur livrer tout le secret du livre parce qu'il faut les amener aussi à lire il faut vanter plutôt l'idée essentielle qui est dans le livre en montrant que si vous lisez vous comprendrez davantage et vous serez plus à même d'être connu comme cultivé et vous pourrez avoir le tour écrit parce que vous avez été cultivé merci infiniment professeur Mouchili d'avoir répondu à l'invitation de l'Africa TV sur cette thématique livre et culture nous invitons nos téléspectateurs nous vous laissons la parole d'ailleurs pour eux qu'est-ce que vous avez à leur dire ce que je dis c'est que c'est vrai que habituellement il est difficile de vouloir lire à cause des contraintes que la lecture entraîne mais c'est un effort qu'il faut fournir si on veut sortir de la pauvreté si on veut sortir la pauvreté n'est pas que infrastructure la pauvreté est aussi superstructurelle il faut déjà construire cette superstructure qu'on appelle l'intelligence pour être capable de faire face aux défis infrastructures merci infiniment et à très bientôt sur Africa TV n'oubliez surtout pas de vous abonner merci prof je vous remercie pour cette invitation merci prof merci prof merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada